La décision de Meghan Markle et du prince Harry d'exprimer ses inquiétudes au géant du streaming Spotify présente un parallèle avec la décision du prince Charles de s'engager directement avec le public chinois sur la durabilité, selon un commentateur royal, Meghan et le prince Harry ont pesé sur la ligne Spotify a explosé la semaine dernière après que les auteurs compositeurs légendaires. Johnny Mitchell et Neil Young ont demandé à la plateforme de supprimer leurs chansons suite à leur inquiétude concernant les allégations concernant Covid-19 et les vaccins lors du podcast populaire de Joe Rogan. Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont souvent exprimé leur point de vue sur la désinformation en ligne et continuent de faire campagne sur l'équité du vaccin Covid, ont publié dimanche une déclaration dans laquelle ils ont révélé qu'il avait soulevé pour la première fois des inquiétudes concernant la plateforme de streaming. Au printemps 2021, cette décision de s'engager et de demander un changement au sein de l'entreprise plutôt que de boycotter présente un parallèle avec la dernière décision du prince Charles de rejoindre la populaire plateforme de médias sociaux chinois, Weibo, pour partager son message sur la durabilité au début de Lunar Nouvel An, selon l'expert royal Richard Palmer. Le correspondant royal du Daily Express a écrit sur Twitter, il y a un parallèle entre les histoires de Charles et Harry et Meghan, est-il préférable de s'engager ou de boycotter face à quelque chose d'épouvantable ? Charles, qui a envoyé un message de nouvelle année lunaire appelant à l'action sur l'environnement sur Weibo, l'équivalent chinois de Twitter est engageant. Charles, qui a développé des liens étroits avec le président Xi Jinping, devrait effectuer sa première visite en Chine continentale au cours du second semestre de cette année ou, plus probablement, l'année prochaine pour tenter de faire pression sur le plus grand pollueur du monde pour réduire le carbone. Émission